Dans cette vidéo, nous avons dit qu'il y a une liste des nœuds, et le fait de dire une liste des nœuds, donc pourquoi ne pas créer une liste des nœuds ? On peut l'écrire d'une manière un code, ou bien on peut l'importer d'un fichier, ou bien on peut faire en sorte qu'une certaine entrée, c'est-à-dire une interface, mais l'utilisateur va entrer le nombre de nœuds lits qu'il va simuler. Bon, on va créer cette liste des nœuds, en Python, tout simplement, on va créer une liste, qui est un nœuds, qui est un nœuds, qui est un nœuds, un nœud, un œuds, un nœuds, un nœuds, un nœuds, qui est un nœuds, un 1, un 2, un 3, d'accord, vous voyez bien qu'il y a des notes, donc au lieu de faire ça, on va effacer un dégât, et on va tout simplement créer ce qu'on appelle myNodesFrom, donc myNodes, donc mes nœuds à partir de cette liste, donc on va sauvegarder, on va exécuter, bon, ok, 1, 2, 3, 4, c'est bon, c'est bon, voilà, donc 1, 1, 1, 2, 1, 3, donc ça, ça n'a pas vraiment créché, ça apparaît kima la dernière fois, sauf qu'on a réduit le, la dimension telle qu'on a, on va faire la même chose avec, donc si c'est possible avec la déclaration telle une, de même que les connexions, ce qu'on appelle edge, on peut faire la même chose, et donc ce qu'on va faire, j, add edges, add edges from, et là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va créer une certaine liste, donc on peut créer une liste, mais on peut directement, copier, add ou malhéna, ou bien on peut la créer une liste, et on va donner le nom à la liste, ou bien on peut directement les mettre ici, bon, moi j'allais dire, on va copier, coller, mais je préfère qu'un tourment, vous écrivez le code, parce que cela va vous donner l'habitude de coder, c'est-à-dire de à l'aise en faisant le codage, donc on exécute, et on voit bien que ça donne le même résultat, donc on a réduit le code TANA, qui était proportionnel, chaque nœud c'est une ligne, et chaque edge est une ligne, donc ça, on a fait d'une certaine manière, donc on a une ligne de code, et on a tout simplement un certain nombre de, donc il est facile Hnaya, donc au lieu d'écrire toute une instruction, donc Dero Zamba Hanna Zido, un nœud, je dis, donc N4, et Hnaya, on peut faire une, par exemple, un Dero, un, deux, un, quatre, on peut faire TANI, par exemple, là, un, quatre, un, trois, par exemple, et là, comme les couleurs qu'on a, c'est trois couleurs, donc ça correspond à A, un, un, deux, un, trois, mais comme Zido, un pour un, quatre, sinon ça va donner une erreur, c'est-à-dire que, si Yobla Hagdayon, je trouve, est-ce que ça donne une erreur, ou là ça va donner, pour le quatrième mneu, une couleur, que je reloue par défaut, voilà, ça donne, qu'il y a trois éléments, qui sont inconsistants avec, donc il y a problème d'argument, donc c'est, c'est, m'lèht siye, m'lèht siye, m'lèht siye, essayez de voir kibesh, donc on va donner une couleur de yellow, sfar, on exécute, et voilà, donc nous avons, bon, chez sfar exactement, mais à derrière, donc nous avons quatre nœuds, et on va donner les connexions, on les a établis dans la liste, add edges from. Maintenant, on va voir comment positionner, donc on va voir comment, vous voyez que, chaque fois que je ferme, je démarre, ça donne quelque chose d'aliatoire, parce que, il y a, lorsqu'on, qu'est-ce que je veux dire, on génère un graph, qu'il y a un algorithme qui est basé, qui est utilisé par défaut, avec ce module, avec ce module. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir comment positionner les nœuds de ma, dans ce graphe, donc, on va supposer, soit, par exemple, ça, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait un, un, ou là, on a un, ou là, on a dix, dix horizontales, il y a dix positions horizontales, et dix positions verticales. Il y a, vous positionnez, ça demain, et on va voir, qu'il fait ça, ça marche. Donc, nous allons créer, une variable, qu'on appelle, position, à l'exemple, position, et là, on va créer, un genre d'un dictionnaire, donc, faire de l'un dictionnaire adhère, on va, par exemple, déclarer, le nœud N1, d'accord, comme étant, un dos, une certaine position, qui est X, et Y, d'accord, de même que les autres, c'est-à-dire, un 1, un 2, un 3, et un 4. Donc, je vais, copier à l'air, juste pour, rapidement, donc, un 2, un 3, et un 4. Donc, mettre le cas d'un ennemi, un 3, un 4. Donc, en Python, les, les, les labels ont déjà, ou les, les labels ont, le dictionnaire, c'est tout simplement, une, une liste, ou une, les éléments, on peut, rendre ce qu'on appelle, la clé, et la valeur, par exemple, la base de données, c'est, pratiquement, la même idée ce qu'on appelle un champ donc c'est pratiquement l'élément c'est la définition on a la position on suppose que c'est 10-10 donc on va voir on va les positionner on va positionner le milieu 5 5 0-0 donc 0-0 1-2 à moins 5 0 et 1-3 à 5 0 et 1-4 on va le mettre par exemple on va le mettre à 5-5 ou là moins 5-5 moins 5-5 pourquoi pas bon lorsqu'on crée la position là il y a la fonction qui est draw g qui peut spécifier la position tout simplement on déclar on déclar on déclar on déclar on déclar d'accord on sauve guard ctrl-s et on execute on déclar on déclar on déclar on déclar on déclar on déclar 0-0 d'accord on déclar on déclar on déclar 1-2 on déclar on déclar on déclar le n-3 qui est 5 et 0 donc plus 5 x alors plus 5 y c'est 0 et n-4 le x il est moins 5 donc il est dans le même endroit que n-2 mais il est plus 5 donc si on peut ajouter d'autres on peut voir les positions donc à peu près vous pouvez manipuler les numéros de manière à ce que par exemple nous avons un n-3 on déclar le x nous avons 2.5 par exemple 0-1-3 au lieu de 5 on déclar 2.5 on sauvegarde on déclar voilà donc 1-3 il est plus proche par rapport à 1-2 d'accord je pense bon on a c'est pratiquement 11 minutes donc vous avez vu qui fèche on a graduellement avec les nœuds donc on peut créer un certain nombre de nœuds on peut créer une liste la position ça va être un dictionnaire donc c'est très simple donc vous pouvez manipuler le numéro 1 pour avoir votre configuration ça m'a un nœud plus proche d'un autre et tout simplement vous créez les nœuds donc en faisant en faisant appel à ça puis après on va créer vous pouvez vous même créer la liste de mes connexions ou mes connexions ou bien mon réseau ou créer les connexions vous pouvez citer par exemple j'ai add edges from vous citer avec la liste tout simplement c'est ça maintenant on peut aussi définir définir la même chose on peut faire la même chose qu'avec les couleurs on peut créer par exemple les nœuds par exemple une par exemple une dimension différente selon le trafic par exemple on peut on peut ne pas nommer n on peut dire station par exemple on peut écrire station donc n est-ce dans les stations d'accord c'est tout c'est bon sauvegarder on exécute on exécute voilà ça devient un acupuncture postation d'accord voilà donc j'espère que l'explication elle vous permet de faire des choses plus loin et n'oubliez pas de vous référer à la documentation dans le site que je vous ai donné qui est un de tutoriel tout le matin n'hésitez pas à me contacter il y a plein de choses vous pouvez ajouter mais tout dépend de ce que vous voulez d'accord merci pour votre attention et à très bientôt java merci ou sahaf torkum merci Sous-titrage ST' 501